Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Avec Carl Boivin et moi-même, Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau, on discute de différents sujets ayant à trait la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit, toujours en compagnie de Carl Boivin qui a survécu à ses vacances. Salut Carl, comment ça va? Salut Félix, ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi, merci. Très content d'être là cette semaine, très content parce que d'abord c'est le grand retour du podcast après les vacances estivales, mais c'est aussi parce que c'est un épisode très spécial aujourd'hui. Effectivement, cette année, l'IRDA fête ses 25 ans, puis c'est aussi le dixième épisode du podcast. Donc 25 ans, c'est plus vieux que l'équipe de la régie de l'eau à l'IRDA, mais c'est plus jeune que le parcours professionnel de notre invité pour cet épisode. Donc pour souligner cet anniversaire ainsi que le dixième épisode du podcast, mais ça allait de soi pour nous d'inviter, je serais prêt à dire, le père de l'équipe de la régie de l'eau à l'IRDA, Daniel Bergeron. Donc je ne veux pas gêner mon co-animateur, mais je crois que je peux le dire sans me tromper que Daniel, c'est un des mentors de Carl, puis c'est aussi un incontournable de la gestion de l'eau en agriculture au Québec. Puis sans oublier aussi que c'est un collaborateur de longue date à l'IRDA. Donc sans plus attendre, accueillons notre invité. Salut Daniel, comment ça va? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Je suis un peu sans mots là. Ça ne fera pas un long podcast si tu es sans mots, Daniel. Quoi, c'est ça? Ça part bien mal, mais il n'y a pas de première question encore. Ok, ça va bien. Disons que ça va bien. Bon, ben c'est merveilleux ça. Daniel, si tu as déjà écouté un épisode de notre balado, si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave non plus, mais tu ne seras sûrement pas surpris de ma première question. Ben, voudrais-tu te présenter? Oui. Donc je suis agronome, actuellement consultant spécialisé en irrigation. Mon cheminement scolaire, disons que j'ai fait des études à l'ITA de Saint-Hyacinthe, l'Institut de technologie agricole à Saint-Hyacinthe, en production de lumières et frissières. J'ai complété ce diplôme-là il y a quelques années. Par la suite, j'ai fait une formation à temps partiel qui m'a permis d'obtenir un baccalauréat en agronomie à l'Université Laval. Et j'ai poussé la folie encore plus loin. J'ai poursuivi les études à temps partiel toujours pour acquérir une maîtrise en sol et environnement à l'Université Laval en 2010. Puis à ce moment-là, c'était le sujet de mon mémoire, c'était l'irrigation de la fraise à journeute par goutte à goutte. Donc le point de vue académique, c'est pas mal ça. Un cheminement professionnel à la fin de mes études, ben en 79, bon comme plusieurs à l'époque, le marché du travail n'était peut-être pas aussi favorable qu'aujourd'hui. Donc j'ai eu quelques emplois précaires. Mais finalement, j'ai décroché un emploi à l'Union des producteurs agricoles ici dans la région de Québec, où j'ai été engagé comme technicien pour faire de l'évaluation, évaluation de fermes, aussi dans le cas de, bon, c'était à des fins de transfert, ou encore pour faire suite à des sinistres ou des situations d'expropriation. Ça, ça a été une belle école pour moi. J'avais vraiment un très bon, un très bon boss qui m'a montré, entre autres, l'art de la négociation. Par la suite, je suis rentré au ministère de l'Agriculture en 86. Puis finalement, je suis rentré comme technicien à Laval, dans la région de Montréal, où j'ai travaillé beaucoup en horticulture, ben exclusivement. Puis finalement, je suis déménagé dans la région de Québec. Les racines, on ne peut rien faire contre ça. Je suis revenu à Québec, puis j'ai travaillé pendant près de 30 ans au bureau de Beauport, au début, pas sur Québec, mais j'ai eu la chance de couvrir un territoire comme l'Île-d'Orléans, entre autres, Charlevoix, région de Québec, donc j'ai développé quand même une belle spécialité en horticulture et en irrigation, évidemment. J'ai commencé comme technicien, mais le cheminement de mes études a permis d'obtenir un poste d'agronome au fil des ans. Et ça m'a permis aussi de réaliser de nombreux projets d'innovation et de transfert technologique, principalement en irrigation. En 2020, j'ai quitté le ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire en 2019. Et depuis 2020, je suis consultant. J'ai des clients, évidemment, en horticulture et un petit peu dans d'autres productions. Je réalise différents projets. Je fais de l'encadrement, je fais de l'appui à ces entreprises-là. Puis j'ai la chance encore de participer à certains projets avec l'équipe de Karl, donc je suis bien content. Et il y a un projet qui me tient vraiment à cœur. On parlait de Mentora tantôt, c'est justement l'année passée. De concert avec le ministère de l'Agriculture puis la coordination des services conseils, j'ai eu la chance, la chance de travailler comme mentor près de jeunes et moins jeunes agronomes qui s'intéressent à l'irrigation. Ça, ça a été une expérience merveilleuse pour moi. Et j'espère que ça va se poursuivre dans l'avenir. Donc, en gros, c'est ça. Ça fait pas mal le tour d'où je viens puis qu'est-ce que je fais actuellement. Merci, Daniel. Très intéressant. Puis merci d'avoir accepté de participer au balado aussi. Mais comme on te disait, puis comme tu le disais, mais en fait, t'es un collaborateur de longue date à l'IRDA. Je vais me permettre de te tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis assez longtemps, Daniel. J'avais envie de te demander, peux-tu nous parler du contexte des premières collaborations que t'as eues avec l'IRDA? En fait, c'est que dans le cadre de mon travail, j'avais évidemment plusieurs mandats qui m'étaient confiés au ministère de l'Agriculture. C'était conseiller les entreprises, les appuyer dans les divers aspects de la production, que ce soit pour les méthodes culturelles, la fertilisation, la phytoprotection. Mais aussi, il y avait un mandat bien précis qui était d'assurer une veille technologique auprès de ces entreprises-là. Et bon, évidemment, ça implique de l'innovation, du transfert technologique dans les productions qui étaient effectuées sur ces entreprises-là, mais aussi de mettre en valeur peut-être des nouvelles cultures. Puis, il y avait un projet qui avait cours à ce moment-là, qui avait été initié par mon prédécesseur, Jacques Rioux, qui était agronome, et en collaboration avec Hélène Rousseau, qui était chercheur à l'IRDA. Ce projet-là visait, entre autres, la mise en valeur des petits fruits indigènes, comme par exemple la mûre, le pimbina, la rônia et tout ça, et aussi le développement de petits fruits qui pouvaient nous venir de l'extérieur. On pense à l'argousier, par exemple, qui pouvait s'ajouter. Et Jacques a pris sa retraite, et moi, j'ai heureusement pu profiter de ce beau tremplin-là qui a été de continuer de poursuivre ces travaux-là. Donc, je vous dirais que c'est là qu'a commencé la belle aventure avec l'IRDA. J'ai envie de profiter de ta grande expérience, Daniel, pour faire un petit voyage dans le temps, puis que tu nous parles un peu des premiers balbutiements de l'irrigation au Québec, ou autrement dit, à quel moment ou dans quel contexte on a commencé à s'y intéresser? En fait, à un moment donné, j'ai eu à en parler, j'ai dit ça, puis j'ai été obligé de consulter, parce que bon, oui, j'ai un certain âge, mais bon, j'ai des limites. J'ai consulté certains bouquins, puis je ne sais pas, peut-être que certains vont vous se rappeler, il y a un document qui était la référence au Québec, un livre qui s'appelait Les Champs, qui avait été produit par un groupe de professeurs de l'Université Laval. Il y a eu une première édition en 1933, et moi, j'ai mis la main sur la deuxième édition améliorée de 1947. Ça, je le garde précieusement. D'ailleurs, ce bouquin-là, je trouve qu'on y apprend plein de belles choses sur l'avancement des connaissances à l'époque, puis je vous avoue que c'était quand même impressionnant de voir qu'il y a près de 80 ans, on en connaissait quand même pas mal de choses en agriculture. Puis, j'ai trouvé ça intéressant parce que déjà à ce moment-là, dans les années 40, on parlait de l'importance de l'irrigation, d'assurer, si possible, un approvisionnement régulier en eau pour les cultures, entre autres les légumes, puis que ça pouvait s'avérer une excellente police d'assurance. Donc, déjà dans les années 40, on parlait de ça. Puis, probablement que l'idée a fait son chemin parce que, bon, c'est un peu difficile de trouver des références très, 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 très précises et officielles, mais quand même, les références que j'ai me permettent de dire que le premier système d'irrigation a été acheté au Québec, un système d'irrigation commercial, j'entends, en 1948. Donc, ça ne fait pas tant d'années. Moi, je trouve que ça ne va pas si longtemps. Ça dépend toujours comment on regarde ça. Et ça a été dans la région de Joliette, dans la culture du tabac. La culture du tabac, c'était une culture très exigeante et les producteurs ont vite compris que pour augmenter les rendements, puis aller chercher une bonne qualité, et aussi assurer une protection contre le gel. Ces gens-là ont vite compris l'importance d'utiliser des systèmes d'irrigation, si bien que d'un système en 1948, on est passé, en 1961, à 80 systèmes qui étaient utilisés pour la culture du tabac. Mais déjà, à ce moment-là... Puis Daniel, j'aurais envie de te couper, Daniel, excuse-moi. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait des fournisseurs au Québec de systèmes d'irrigation, où les entreprises devaient, je ne sais pas, aller aux États-Unis ou ailleurs au Canada pour se procurer ces équipements-là? Dans les années 60, déjà, selon moi, il y avait un fournisseur dans la région... Justement, le besoin a justifié l'offre. Déjà, il y avait un fournisseur dans la région de Joliette, qui a vite compris l'importance de... Mais je ne peux pas dire si le premier système de 1948 a été acheté sur un fournisseur du Québec. Je ne peux pas te... Mais la question est intéressante. Mais rapidement, je vous dirais qu'il y a une entreprise, à Rondoy, pour ne pas les nommer, qui se sont vite installés, et ont compris l'importance d'assurer une distribution d'équipements aux entreprises. Donc, dans les années 60, il y a eu un boom. L'irrigation est devenue de plus en plus une réalité, mais bon, peut-être pas à la grandeur de la province. Même à l'époque, on disait que c'était peut-être plus le sud du Québec, région de Montréal, qui était visé par ces systèmes-là, puis par la nécessité d'eux. Et c'était en 62 qu'il y aurait eu un premier système d'utilisé, en 1962, je l'entends, contre le gel des fleurs dans la fraise. Encore, pour qu'on poursuive un petit peu avec mon historique, en 67, on dit que le premier canon en rouleur a été acheté au Québec, et en 76, le premier pivot central a été utilisé. Il faudra attendre la fin des années 70 pour voir le premier système d'irrigation goutte-à-goutte. Donc, ça ne fait pas si longtemps. On voit ça maintenant. On va chez les producteurs de petits fruits, entre autres légumes. On prend ça pour acquis, mais il faut bien comprendre que ça ne fait pas tant d'années. On parle de la fin des années 70. C'est un premier système qui a été installé dans des vergers à Saint-Antoine-Abbé, dans le sud de Montréal. Donc, voilà pour l'historique. Justement, souvent, on parle, en gestion de l'eau, combien ça prend d'eau. Les plantes, les gens disent soudain, « Calcule un pouce d'eau par semaine. » Tu ne te trompes pas. Justement, je l'ai trouvé dans ce bouquin-là. Déjà, en 1947, on disait, plusieurs auteurs recommandent un pouce d'eau par semaine. Donc, ça fait longtemps qu'on répète ça. Ça fait longtemps que c'est resté un peu dans les pratiques, mais je vous dirais qu'avec le temps, on s'est aperçu qu'il y a peut-être moyen un peu de raffiner tout ça. C'est plus compliqué que ça, un peu. Oui. Sinon, on n'aurait pas eu de travail les dernières années, disons que là. C'est vraiment intéressant, Daniel. C'est un beau survol historique, puis ça remet les choses en perspective aussi, sans doute. Ça m'amène aussi à te demander comment toi, plus personnellement, tu en es venu à t'intéresser au secteur de l'irrigation. Il faut que je vous raconte, parce que quand je suis arrivé à Beauport en 1990, au bureau de Beauport du MAPAC, j'ai rencontré un producteur du nom de Jocelyn Roberge. Jocelyn, c'est un producteur de céréales qui voulait diversifier sa production à l'île d'Orléans. Puis, il s'intéressait à la production de légumes, il avait pensé aux piments, aux tomates, entre autres. Puis, il est venu me voir, puis il a dit, bon, bien, que penses-tu qu'on pourrait faire des essais ici à l'île d'Orléans pour peut-être cultiver ces légumes-là à grande échelle? Moi, je ne connaissais pas le secteur, je ne connaissais pas les possibilités, mais j'ai dit, regarde, c'est drôlement intéressant comme projet. Donc, en 1990, on a fait, c'est-à-dire, il a fait un essai au champ de ces cultures-là. Puis, dès 1991, il a dit, bon, bien, moi, je suis convaincu, je vais aller de l'avant, je veux essayer, mais avec des techniques les plus, je dirais, à la fine pointe pour bien produire du piment ou du poivron communément appelé du piment. Donc, on l'a fait sur butte de plastique, c'est-à-dire butte, avec un pays plastique pour recouvrir cette butte-là, et on a intégré un système d'irrigation goutte à goutte. Donc, on est en 1991, 1991 aujourd'hui, j'aime bien spécifier. Parce que, à la fois, on pense que je suis aussi vieux que ça. Là, on a fait un projet même, on a fait à l'époque, même encore aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture avait un budget pour réaliser des projets d'innovation ou de transfert technologique dans les régions, promouvoir des nouvelles techniques ou des façons de faire. Puis, le goutte-à-goutte n'avait jamais été utilisé à l'île d'Orléans, en 1991. Donc, on a fait un projet. Et ça a été vraiment très, très, très intéressant. Mais, mon Dieu, on a réalisé que je, que nous, savions que très peu de choses sur la régie qui est associée à l'irrigation goutte à goutte. On s'est aperçu qu'on ne savait pas quand irriguer, quelle quantité d'eau appliquée à la fois. Donc, la durée des irrigations. Est-ce qu'on pourrait utiliser des outils de régie qui allaient être adaptés? Quel était le mouvement de l'eau dans le sol? Tu sais, on applique de l'eau au goutte-à-goutte, mais à l'époque, on n'avait aucune idée comment l'eau se déplaçait. Est-ce qu'on pouvait utiliser aussi de la fertilisation à même le système, donc la fertilisation? Donc, on s'est aperçu rapidement qu'il y avait beaucoup de questions sans réponses. Le fait d'avoir étudié à temps partiel, moi, ça m'a donné une chance parce que, oui, j'étais, j'avais les deux pieds dans le champ, mais en même temps, j'avais des... sur les bancs d'école, comme on dit. J'étais assis sur les bancs d'école, je cherche un terme à propos de lire. Donc, j'étais assis sur les bancs d'école, puis ça me mettait en contact avec des professeurs. Puis, c'est là que ça m'a donné l'occasion de rencontrer un homme, une sommité dans le domaine, qui est M. Jean Caron, qui était professeur, chercheur à l'université. Puis, il n'était pas juste une sommité, c'était qu'il était en plus passionné, puis il était intéressé à ce qui se passait. Ça fait qu'il n'a pas hésité. Moi, je lui ai parlé de mes questions sans réponses, mais il n'a pas hésité à venir me voir, à venir au champ. On a regardé ça ensemble. C'est là qu'il m'a offert sa collaboration, puis des équipements aussi pour mieux comprendre ce qui se passait dans le sol. Ça fait que déjà, déjà, tu sais, j'ai pu profiter, si on veut, de l'expérience d'un passionné comme ça. Et aussi au ministère de l'Agriculture, il y avait quand même un autre agronome, Paul-Émile IEL, le récréter Paul-Émile, qui avait la chance de travailler avec des producteurs là-bas, et puis il avait connu l'irrigation de goutte quelques années avant moi. Donc, il m'a aidé beaucoup. Donc, à la question de mon intérêt, si on se rappelle de la question, c'est un peu ça. J'ai tendance à m'éloigner un peu. J'ai eu des gens, un gars comme Jocelyn Roberge, qui était dynamique, qui me posait 56 000 questions par année, mais mon Dieu, qui m'a fait avancer. Et j'ai pu compter sur des gens comme Jean Caron et Paul-Émile, qui m'ont appuyé. Ça a été beaucoup plus facile, je vous dirais, de pousser plus loin la recherche d'informations et de connaissances. Voilà. Visiblement, cette passion-là était contagieuse parce que tu l'as pogné aussi puis tu l'as transmis à d'autres. Je vais parler, c'est ce que je voulais faire. Daniel, difficile de passer à côté de ton rôle dans la création de l'équipe de Régis de l'eau de l'IRDA. Là, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées, tu es très bien ancré dans le milieu agricole, donc il manquait juste quelques programmes de financement et quelqu'un pour s'y retrouver. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, mais es-tu d'accord pour prendre une partie du crédit de justement la création de cette équipe-là, Daniel? Oh, là, je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi dire. Elle n'était pas écrite, la question, mais on peut... Sinon, on va te le donner, le crédit. En tout cas, tu serais mieux placé que moi pour le dire, mais tant mieux si ça allait aider la mise en place de cette équipe-là. Mais si on revient, pourquoi j'y tenais un peu à ce moment-là, c'est que, oui, tantôt, on parlait de projets d'innovation puis de transfert technologique, mon rôle à ce moment-là au ministère, c'était davantage de faire de la vulgarisation, de faire de l'innovation, mais je ne suis pas un chercheur et ça me manquait beaucoup. Je rêvais à ce moment-là de pouvoir compter sur une équipe, sur des chercheurs vraiment dédiés à la cause qui est celle de la régie de l'eau. Puis, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Carl, mais il y avait un certain étudiant en 2003, si je me rappelle bien, qui a eu, oui, nous sommes en 2003, dénommé Carl Boivin qui était étudiant à l'Université Laval qui est venu travailler au bureau chez nous. J'espère que tu t'en rappelles, Carl, je sens que ça ne t'a pas marché. Je pense que c'était 2002, mais quelque part 2002-2003, au début des années 2000. Oui, c'est ça. Puis, cet étudiant-là qui est finalement qui est Boivin, tu sais, il démontrait un grand intérêt pour, tu l'as deviné que c'était toi, Carl, il n'en a pas deux, à moins qu'il y en a certainement deux, mais peut-être pas en irrigation. OK. Donc, cet étudiant-là avait un grand intérêt pour l'horticulture, mais aussi pour l'irrigation. Ça, j'ai trouvé ça drôlement intéressant. Je me suis dit, bon, mais tant mieux, tu sais, si on pouvait bénéficier peut-être dans le futur de sa passion lui aussi. Et c'est ainsi que tu as décidé par la suite de faire une maîtrise sur l'irrigation de l'argousier lors des années d'implantation. Et finalement, bien, tu as eu la chance de poursuivre tes travaux avec Hélène Rousseau et un remplacement en deux. Et c'est comme ça, tu sais, moi, je me suis dit, wow, c'est donc bien merveilleux. Dès le départ, je me suis dit quelqu'un à qui je peux soumettre mes idées, folles et moins folles, puis signifier mes besoins en irrigation et les besoins du secteur, les besoins des producteurs. Fait que je te dirais que ça fait peut-être 15 ans de ça, à peu près une quinzaine d'années. Donc, 15 ans d'une belle collaboration, puis tant mieux, tu sais, oui, il y a eu mes idées, il y a eu mes projets, mais tu sais, il y en a d'autres aussi qui ont pu bénéficier de toute cette collaboration là avec l'équipe. Puis moi, ça n'aurait pas été possible non plus sans un appui de la direction régionale chez nous, du MAPAC, qui voyait de ça d'un très bon oeil d'avoir une équipe comme ça, sur qui on pouvait compter, puis réaliser de nombreux projets d'avancement. Fait que, c'est ça, c'est un travail d'équipe, tout ça. Voilà. Puis le timing, je pense que le timing était bon aussi. Malirda se prêtait bien à ce genre d'activité-là, parce qu'on comprend assez bien que c'est de l'agro-environnement. Puis à l'époque, je pense, de mémoire, c'était le programme d'approvisionnement en eau Canada-Québec qui était un peu, je pense, dans les premiers programmes ou le premier programme qui était spécifique aussi à financer des projets sur la gestion de l'eau. Donc, le timing était là. Il y avait un milieu pour réaliser des projets. Il y avait quelqu'un qui avait des idées, il y avait des programmes. Puis je pense que ça a été un... Le timing était là. Tu as été à l'affiche, Daniel, de plusieurs journées terrain, collocs et tout ça. Puis tu as parlé un petit peu tantôt de transfert et de diffusion rapidement. À quel moment tu as été témoin que la gestion de l'eau a pris sa place dans les activités de transfert et diffusion? Peut-être au même titre que la fertilisation ou la phytoprotection qui sont plus, disons, populaires habituellement. Oui, c'est sûr que l'irrigation, oui, c'est de plus en plus une réalité au Québec. C'est un thème qui... Tu sais, bon, c'est drôle parce que je ne suis pas sûr qu'encore aujourd'hui, tu sais, on soit... L'irrigation soit sur le même pied que la phytoprotection ou la fertilisation. Mais en tout cas, tu sais, on est sur la bonne voie mais on a encore un peu de chemin à parcourir mais quand même, tu sais, on est là, comme tu disais tantôt, maintenant, de plus en plus, il y a des journées même complètes de journées d'information où est-ce qu'on traite uniquement de l'irrigation et c'était quand même assez rare par le passé. Je m'en souviens, on avait organisé en 2006 le tout premier colloque sur l'irrigation et la régie de l'eau en collaboration avec le CRAC. Donc, en 2006, c'était la première activité qui était exclusivement réservée à l'irrigation mais maintenant, c'est plus fréquent donc oui, c'est encourageant, c'est une belle place qui est... Je dirais que ça s'est fait progressivement parce que les gens sont conscients, tu sais, autant les producteurs que les conseillers de l'importance d'avoir une bonne régie de l'eau. Bon, évidemment, pour une question de qualité, de rendement, d'un usage rationnel de la ressource mais aussi une question de phyto, c'est-à-dire de protection de l'environnement mais aussi parce qu'on s'est aperçu avec le temps que souvent, très souvent, des carences minérales ou des problèmes phytosanitaires sont reliés dans beaucoup de cas à une régie qui n'est pas optimale, une régie d'irrigation ou de l'eau qui n'est pas optimale. De là, l'importance de considérer ces trois aspects-là avec la même importance. Tu es toujours actif auprès de la relève et tu en as parlé un petit peu tantôt dans le conseil aux entreprises et tout ça. Qu'est-ce qui distingue l'entreprise, le secteur agricole aujourd'hui de celle qui irriguait il y a 20 ans? C'est une question qui est assez complexe à répondre. Je vous donne un peu ma façon de voir ça qui n'est peut-être pas la vérité, toute la vérité. À la base, je vous dirais que les gestionnaires sont les mêmes. Les gestionnaires d'entreprise, c'est des gens qui sont toujours aussi passionnés, avec le même goût de l'agriculture, le goût de transférer aussi leurs entreprises à la relève. Je vous dirais que la fibre est là, c'est la même. Au fil des ans, ça ne change pas beaucoup. Mais moi, ce que je remarque en fréquentant ces gens-là, ces gestionnaires d'entreprises, c'est qu'ils sont de plus en plus confrontés à la réalité climatique. On l'a vu cette année, c'est quand même, c'est quand même, c'est tout un défi pour ces gens-là. on vit des sécheresses, on vit des gels tardifs de plus en plus importants, fréquents, des températures extrêmes, des excès d'eau. Et en plus, ils doivent, je dirais, composer avec tout ça. Puis, il y a les exigences de marché aussi qui sont, que je dirais, qui sont de plus en plus grandes, sont obligés, ont des obligations envers les chaînes d'alimentation, de fournir des volumes, des qualités, d'assurer un approvisionnement constant. Donc, moi, ce que je trouve pour eux, c'est quand même, c'est quand même une réalité qui est relativement nouvelle. pour les entreprises qu'on parlait d'il y a 20 ans, les entreprises qui irriguaient dans le temps, bien, continuent d'être dynamiques, continuent d'être à l'affût des nouvelles techniques, de vouloir utiliser des nouveaux outils de régie. Donc, oui, le dynamisme est là pour eux puis ça va rester. Ils ont compris l'importance d'avoir, oui, l'irrigation, mais aussi d'en assurer une régie qui est la plus optimale possible. Puis, pour les autres entreprises qui n'irriguaient pas, je dirais, il y a 20 ans, bien, il y a eu une évolution terrible, terrible dans le sens de merveilleuse. On fait ce qu'un jour des fois avec les mots. Donc, tu sais, je pense à un producteur de pommes de terre qui me disait il y a 7-8 ans si je n'avais pas opté pour l'irrigation dans les années 2005-2006, bien, je ne serais plus en affaires aujourd'hui. Puis, je le crois sincèrement. On l'a vu, plusieurs producteurs l'ont réalisé, les producteurs de pommes de terre. Les superficies ont augmenté de façon considérable, les superficies irriguées au cours des dernières années. Donc, en gros, c'est ce que je vois comme changement. Les producteurs doivent s'adapter, oui, aux réalités climatiques, mais aussi aux exigences de plus en plus grandes des acheteurs. d'accord, d'accord, ça fait un bon survol. Prochaine question, ça, j'ai hâte d'avoir ta réponse, je suis curieux. Ton meilleur coup ou celui dont tu es le plus fier dans ta carrière jusqu'à maintenant? Ce n'est pas facile de répondre à ça parce que, bon, j'y ai pensé un peu, tu sais, je suis quand même fier du bout de chemin que j'ai fait pour l'avancement des connaissances en irrigation. Bon, ça, je peux être fier, mais aussi, tantôt on parlait de la passion que j'ai peut-être pu transférer à d'autres, bien ça, je pense que c'est la plus grande chose dont je suis fier, c'est d'avoir donné peut-être le goût à d'autres de s'intéresser à ce domaine-là, à l'irrigation. Puis aussi, si j'ai pu, je dirais, montrer l'importance de travailler en équipe, mais pas seulement en équipe, tu sais, localement, à l'intérieur de son bureau ou de son équipe immédiate, mais moi, j'ai eu la chance, puis bon, je pense que c'est une chance, mais c'est peut-être une façon de faire aussi, tu sais, j'avais autour de moi des producteurs, des producteurs qui étaient extrêmement dynamiques, qui étaient d'avant-garde puis qui voulaient toujours aller vers les dernières technologies de pointe, les mues adaptées, donc on m'a bombardé de questions, on était prêt à essayer plein de choses, tu sais, j'ai été chanceux d'avoir ça, puis d'un autre côté, bien, j'ai pu bénéficier de chercheurs comme Carl ou de gens du milieu de l'enseignement aussi comme Jean Caron et autres, puis j'ai eu aussi une belle collaboration avec les fournisseurs d'équipements, tu sais, quand je disais, ah, on pourrait peut-être essayer telle chose, avez-vous ça de votre côté, peut-être la façon de travailler que j'avais mis en place puis qui a porté fruits, je pense, bien, ça, j'en suis quand même fier et aujourd'hui, bien, l'aboutissement de tout ça, bien, comme je disais tantôt, c'est d'avoir pu démarrer l'année passée un projet de mentorat où est-ce que là, bien, je vais essayer, j'ai essayé de transférer, oui, des connaissances, mais des connaissances, c'est une chose, bien, si la passion ne va pas avec ça, bien, on dirait que c'est beaucoup plus difficile, donc j'essaie de transférer cette passion-là puis je vous dirais que je l'ai sentie, j'étais vraiment content l'année passée, j'ai travaillé avec 11 mentorés, des gens qui sont, qui étaient très intéressés, qui avaient le goût d'apprendre puis je me dis, wow, tu sais, c'est donc bien encourageant pour l'avenir, ces gens-là vont continuer, ils vont développer, ils vont avoir des idées puis à ce moment-là, bien, il y aura d'autres personnes pour cogner à la porte de Karl pour dire, hey, je ne contente pas qu'on essaye telle, telle chose, fait que je suis content de voir aller tout ça. Yes, ça augure bien pour l'avenir. Oui, oui, fait que, en tout cas, c'est ce dont je suis le plus fier, je te dirais, de voir passer ça, je pensais, Daniel, tu aurais dit, bien, mes enfants, à part mes enfants, c'est... Oui, tu sais, je trouvais que ça peut recommencer, là. Non, non. Daniel, tu en as parlé tantôt un peu, tout le gel, la pluie, les conditions météo que les producteurs doivent faire face, mais on le sait, la gestion de l'eau, ça demande de considérer plusieurs facteurs, dont certains qui sont difficiles à prévoir, justement, comme la pluie. Il suffit de penser à cet été, en 2023, je mentionne l'année, au cas où quelqu'un écouterait le podcast en 2025, ou en... Oui, c'est vrai. On ne sait jamais, mais... Puis même le printemps qui était plus sec, fait que c'est... il y a toujours quand même... C'est un défi, mais je dirais... Pas que je dirais, mais j'aurais envie de te demander, selon toi, quel est le principal défi de la gestion de l'eau dans les prochaines années et ce que tu dirais qui est très différent du ou des principaux défis actuels? Oh, bien, je pense que... Tu sais, on est déjà dedans. Tantôt, j'en faisais... Je faisais référence à l'année 2023, puis peut-être les dernières années aussi, sécheresse, gel, plus intense, plus fréquent, température élevée, excès d'eau. Je crois qu'on se convient actuellement, c'est déjà un très bon échantillonnage de ce qui nous attend dans les prochaines années. Je crois que c'est déjà le reflet de ce qu'on a devant nous. Mais aussi, je vous dirais qu'il y a un défi additionnel qui se présente déjà pour plusieurs entreprises, qui est toute la réglementation qui vient se greffer à cette problématique-là. C'est que de plus en plus, bon, on sait très bien, il y a un plus grand nombre d'utilisateurs. La ressource peut être limitée à certains endroits. Donc, ça peut être un défi pour plusieurs entreprises d'avoir accès à une eau de bonne qualité puis en quantité suffisante. et c'est ça peut-être le point qui va être, je vous dirais, un peu difficile pour des entreprises dans l'avenir. De là, l'importance d'avoir une régie la plus optimale possible, la plus adéquate qui va éviter, qui va nous permettre d'atteindre la plus grande efficacité possible d'utilisation de l'eau, c'est-à-dire aller chercher le maximum de rendement par unité utilisée, qui peut être des millimètres ou des mètres cubes d'eau. Et je dirais que les défis sont là, mais c'est là l'importance pour le milieu de pouvoir bénéficier sur des chercheurs puis des vulgarisateurs qui s'intéressent à la cause. Puis tout ça va aider les entreprises à s'adapter dans les prochaines années. Exactement, c'est ce que j'allais dire de la pertinence d'une équipe de recherche comme ça pour essayer de contribuer à trouver des solutions pour les défis à venir. Quand on fait face à un problème, de savoir qu'il y a des gens qui peuvent venir nous aider, c'est ça. Le problème n'est pas réglé, mais ça encourage grandement. Ça soutient dans les démarches. Voilà. Super, merci Daniel. Écoute, tu n'étais pas plus long que ça comme dixième épisode et épisode anniversaire de l'Irda. donc j'espère qu'on ne t'a pas trop fait mal puis que ça a bien été malgré tout. Oui, je voudrais vous remercier aussi d'avoir pensé à venir cogner à ma porte pour faire ce podcast-là. C'est une première pour moi puis j'ai bien apprécié. Ça a été très intéressant puis tant mieux si j'ai pu transmettre certaines informations utiles. Écoute, on voulait prendre l'expérience avant de t'inviter. Ça a pris neuf épisodes pour être assez... Pour être à ton niveau. Pour être à ton niveau. Je me demande qui on peut inviter pour le prochain épisode. Non, mais ça n'a pas trop qu'à. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Vraiment, ça a été une belle expérience. Super. Bon, merci à tous d'avoir été là puis à très bientôt pour un autre épisode d'Autrement dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501